L'épreuve masculine de ces championnats du monde qui se déroulent à Auré en Suède et bien sûr une forte participation française parce que Christophe Dupouet défend son titre, champion du monde l'an dernier au Mont-Saint-Anne, il a le sourire, volet derrière le barbu et Miguel Martinez qui dispute ses premiers championnats du monde en équipe de France dans la catégorie Senior Elite. On ne l'a pas vu à l'écran mais il y a Jérôme Kioti qui est caché derrière Christophe Dupouet qui a dû sortir une petite vanne habituelle chez Dupouet, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours le sourire aux lèvres et qui cache son stress derrière les plaisanteries. Alors donc en dehors de Christophe Dupouet qui est numéro 1, derrière c'est tout simplement le classement UCI et ce classement UCI est mené depuis maintenant de nombreuses années, oui c'est tout simplement des années, par Miguel Martinez qui contrairement à Alain Cruz, ce n'est pas Frichnetsch mais vous l'avez reconnu, c'est le champ un peu qui est étonnant, c'est que finalement le lendemain ils se sont aperçus que, enfin non c'était le lendemain, que tout simplement les filles avaient fait trop de distance. Regardez aux extrémités, il y a des pédales, tout le monde... Frichnetsch à gauche et à droite Dupouet qui parle plus vite. Oui donc un start très rapide, c'est très important d'être placé dès le départ, il y a trois dominantes en cross country, c'est le départ, la technique et le physique, il faut avoir ces trois atouts dans son porte-bagages pour pouvoir être champion du monde. Alors 103 concurrents, toute nationalité représentée et on voit ici, voilà c'est l'Australien, le numéro 45 qui a oublié de partir. Il a oublié un des atouts. Donc devant par contre français les atouts là. C'est Dominique Arnoux qui prend le meilleur départ et bon c'est un spécialiste de cyclocross et maintenant qu'il est devenu un spécialiste de VTT, il a un super start et vraiment il permet je dirais à l'équipe de France de se rassurer. On va voir qu'il y a une dominante française sur le départ. Le voici Arnoux en tête devant Dupouet, Miguel est pas loin, Volet non plus et même Chiotti est dans les douzièmes positions alors que les deux Belges, Mereille numéro 7 et Polissen numéro 9 sont aussi présents aux avant-postes. Ça temporise devant, c'est le championnat du monde, ça part presque un peu moins vite que sur une coupe du monde parce qu'il y a un titre, donc ça temporise, chacun prend sa place. Ça part derrière où tout le monde cherche à se profiler et là c'est moins évident. Ici on voit légèrement à gauche, c'est la position pratiquement du temps intermédiaire qui est ici sur cette ligne rouge, matérialisée au sol par cette ligne rouge. Donc Dupouet a pris les choses en main dans la première longue ascension et derrière on laisse un peu faire, il va y avoir une quinzaine de secondes d'écart entre Dupouet et ici le deuxième qui est toujours Rasmussen. Derrière Van Doren est revenu à la hauteur de Polissen, Miguel ici est à 17 secondes. Miguel qui a un braquet très souple, qui tourne les jambes, qui s'économise par rapport à... Les Italiens, Palubert, ancien champion du monde et ici juste devant Aquaroli, Souser qui bute un petit peu sur cette première bosse et derrière on avait un gros peloton où figurent notamment côté français figurent Chiotti et même encore Arnoux qui va reculer par la suite. Dominique qui terminera un peu plus loin, je n'ai pas son classement, si j'ai son classement, Dominique Arnoux qui terminera à la 37ème place. Donc là c'est le passage très technique, il y a plusieurs choix, au vélo, à pied, bon. On va regarder un petit peu, il y a un super passage à Aquaroli, ensuite Souser, bon là tout ça ce sont des coureurs qui sont vraiment très très forts, Runeo Hidal aussi en vélo et Philippe qui est aussi très technique, il choisit la précaution de passer à pied. Il est prudent, il est concentré Philippe, on le sent appliqué, lui il avait malgré toute la digestion. Alors à la fin de ce premier tour, c'est Miguel qui va passer en tête, on l'a vu sur le panneau tout juste avant ce passage sur la ligne. Miguel Martinez passe en tête, il devance Basse-Van Doren de 10 secondes, il est en compagnie Van Doren de Rasmussen. Miguel exprime vraiment son talent de descendeur, sur les parties glissantes, il est vraiment le plus vite sur la coupe du monde et sur les championnats du monde, donc il a pu s'exprimer, il a pris les devants et derrière ça suit et c'est vrai qu'il faut essayer de recoller Miguel parce que lorsqu'il est devant comme ça... Il ne faut pas le laisser faire, oui. Alors le duo Van Doren Rasmussen, Miguel très appliqué, il sait que c'est à ce moment-là qu'il faut prendre le bidon, qu'il faut prendre son temps pour bien se désaltérer. Il a du métier malgré tout Miguel, malgré ses 24 ans, seulement ses 24 ans je peux dire. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de lui dans le circuit qu'on a l'impression que... Il a 30 ans. Mais bon c'est sûr qu'il a un métier énorme et il est très très concentré sur le championnat et il arrive toujours à avoir sa petite médaille. Alors dans ce groupe on retrouve les Italiens, Aquaroli qui emmène Palubert, derrière c'est Christophe Dupouet et Raoul Polissen. Christophe qui recule un petit peu on dirait quand même. Christophe non plus n'a pas à rouler, sachant que Miguel est en tête. Bon c'est sûr que là il subit, on a su par la suite qu'il avait un problème de plateau, de dérailleur avant et il ne pouvait plus rouler sur le grand plateau. Donc dans les côtes ça allait, mais là que c'était des parties descendantes ou sur le plat, il ne pouvait pas rouler à la vitesse qu'il aurait souhaité. Alors on voit sur ce tableau bien sûr Palubert 7ème, mais derrière on a retrouvé Oostrasher, Meray et Chioty, qui est là qu'on ne voit pas à l'image pour l'instant. Mais après ce premier tour, il y a donc un quart de course d'effectuée. On voit que Miguel prend les choses en main. Alors est-ce que sa tactique à Miguel, c'est simple, c'est s'isoler à l'avant et pas se faire rejoindre. C'est ce qu'il a l'air de faire, parce que malgré tout il pourrait attendre les deux derrière, Rasmussen et Van Doren, sachant qu'il y a un quart de course d'effectuée seulement. Je pense que Miguel n'est pas à fond, il est très très concentré. Bon, on a l'habitude de nous faire un petit coucou, je pense qu'il nous a oublié, mais il a bien raison, parce que sur un championnat du monde, on n'a pas le droit à se disperser, et en plus sur des parties aussi difficiles, il n'est pas en tue. On voit Rasmussen qui revient bien, bon timing, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec Fulana dans les bosses. Ça se voit à l'œil nu, pour vous c'est évident ? Il a surtout beaucoup de force, il emmène du braquer à Rasmussen, et il y a des jours où il bute dessus, et aujourd'hui, non, il est très puissant. Bon Miguel a un petit saut de chaîne, mais avec son agilité et son expérience, il a su alléger son pédalage pour recaler sa chaîne. Il a remis le plateau du milieu, j'ai l'impression, c'est ça ce qui s'est passé ? La chaîne a lui accroché un peu ? Non, je pense qu'il a voulu descendre du milieu jusqu'au petit plateau, et il arrive parfois que la chaîne remonte sur le cadre, donc là il faut absolument arrêter de pédaler, faire un instant de roule libre. Alors un exemple, vous voyez, Rasmussen prend la corde, donc le plus dur, le plus pentu, et tout de suite, un petit coup d'œil, et il a fait le trou. Rasmussen est fort. Enfin, relatif, mais ça prouve, comme vous le dites Jean-Christophe, qu'il a les jambes cette fois-ci, tout comme à Oufaliz, où il avait les jambes, mais il était trompé sur un super du poids, puisqu'il avait pris seulement la deuxième place du côté des Ardennes belges. En fait, Rasmussen a pris confiance à Oufaliz, il n'a pas osé suivre Christophe, qui était vraiment impérial ce jour-là, mais je pense qu'il a gagné le championnat du monde à Oufaliz, c'est-à-dire qu'il a pris conscience de ses possibilités et il n'y a qu'un jour uniquement qu'il sépare Oufaliz du championnat du monde et il a pris conscience qu'il pouvait gagner le championnat du monde. Même dans la descente, Miguel, qui est pourtant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, encore une fois, un grand spécialiste de la descente, un vrai spécialiste, Rasmussen, il a enchaîné, trois enjambées, il est en bas. Oui, bon, c'était à pied, donc c'est différent. Il a, je pense, des jambes qui font presque le double de celle de Miguel, donc c'est quand même plus facile pour lui de descendre à pied. Miguel a horreur de courir sur le vélo. D'ailleurs, il tapote ses chaussures. Pour enlever un peu de boue dans les cales, c'est ça ? Sur le vélo, Miguel est beaucoup plus rapide que Rasmussen en descente. Alors l'option droite et gauche différentes, suivant les hommes. Palubert et Van der Rennes, tout comme ici Polissen, le belge. Christophe est toujours en course, donc il est toujours placé pour une médaille, mais bon, par la suite, il va... Bah oui, s'il n'a pas de possibilité de changer de plateau, ça ne va pas être évident dans les portions plates, une plane ou même dans les descentes. Mais il va craquer moralement, c'est de faire la course sur un plateau, déjà que c'est très... Il a certainement acquis une position définitive sur son vélo, que ce soit route ou VTT. Alors voilà ça, voici ce passage. Sur la ligne pour la fin du deuxième tour, un petit coup d'œil de Miguel, qui fait quoi là ? Un petit signe à Rasmussen ? Il nettoie son dossard pour que les commissaires puissent savoir que c'est bien lui et qu'il puisse le pointer lorsqu'il aura sa médaille. Van der Rennes est à 58 secondes, juste devant Polissen à 1'02. Suivra après par la suite Palubert à 1'23. Mereil à 1'32, qui revient, Philippe Mereil. Et on prouve que les trois belges retenus pour ces championnats du monde, c'est-à-dire Polissen, Mereil et Van der Nabele, ont leur place au plus haut niveau. Et on voit pratiquement le même style de course que les filles, c'est-à-dire Rasmussen qui est le plus fort dans les ascensions et Martinez qui est le plus fort dans les descentes. C'est le même parallèle que Fulana et Saïdor. Et en fait, tout va se jouer dans les ascensions. C'est-à-dire qu'on peut perdre une course en descente, mais on ne peut pas la gagner. Surtout sur un parcours comme ça où la proportion était de trois quarts montées à un quart descente. Non, il y a autant de montées que de descentes, mais on va beaucoup plus vite dans une descente. En temps, oui. On va beaucoup plus vite dans une descente que dans une montée. Un petit peu de ralenti entre les deux concurrents à la mi-course de ce championnat du monde. Là, il y a l'effet tactique qui passe devant. Alors que le duo Miguel Martinez-Rasmussen est toujours en tête dans cette épreuve des championnats du monde, épreuve masculine élite, c'est le moment peut-être, alors que là, on va très vite du côté de Miguel. On le voit, il a été beaucoup plus vite que Rasmussen. Un autre duo derrière, c'est Van Doren avec Roel Polissen qui suit à une petite minute. C'est le moment d'évoquer justement le beau titre de Nicolas Philippi chez les juniors Homme qui a devancé Coloma et Vogels en Suisse. Et c'est le carton plein pour, alors que là, c'est une glissade de Philippe Meray. Il n'est pas fait mal, mais enfin, il n'aurait pu se faire mal. Oui, mais Philippe est en train de remonter. Donc, il est révolté. Il va vraiment très, très vite. Il a pris des risques. C'est sûr qu'à cette allure-là, on se fait pas mal. Oui, donc, pour compléter, Philippe qui a réalisé le grand chelème championnat de France en championnat d'Europe et championnat du monde, tout comme Absalon qui, cette fois-ci, a pris la cinquième place chez les Espoirs. Alors, on voit ici le tournant, c'est, il faut le dire, c'est le moment où Rasmussen, le Danois, attaque dans la grande montée après le passage sur la ligne, dans la deuxième boucle. Et il fait le break par rapport à Miguel. Donc, Miguel a eu un petit problème, je crois, dans une descente et Rasmussen lâche les chevaux. Il est devant, c'est l'euphorie. Donc là, on donne tout ce qu'on a. Et c'est sûr qu'être en tête du championnat du monde, dans la tête, pour lui, ça doit être magique. Alors, sur cette longue montée principale dans cette deuxième boucle. Nous sommes à la hauteur du troisième, début du troisième tour. On a passé la mi-course déjà depuis un bon quart d'heure. Et vous voyez, le trou est creusé par rapport à Miguel qui sait qu'il faudra compter sur le Danois, cette fois-ci. Et le petit problème de chaîne, là, Miguel. Alors, est-ce que c'est la boue qui... Il est sur le petit plateau, alors que Rasmussen était sur le moyen plateau. Donc là, ça fait tout de suite des écarts en temps. On le voit ici au temps. 19 secondes. Polissen est toujours là, 2'18. Par contre, il y a deux minutes d'écart derrière avec Van Doren qui est toujours dans sa roue. Merey qui revient, cinquième. Polissen, Aquaroli, Aguergarde. J'espère Aguergarde. Autre Danois qui est maintenant à la huitième position. Il a pris à peu près la place de Palubert qui recule. Et douzième pour l'instant, il sera l'Italien, ancien champion du monde. 29e au final. Donc un sacré recul, sachant qu'il était dans les 6-7 premiers sur la première heure de course. Il s'envole, le Danois. Il a une belle pédalée. Il est longiligne. Miguel, à l'agonie, il ne se laisse jamais impressionner par ses adversaires. Ce n'est pas le genre de garçon. Là, il y a déjà 55 secondes d'écart. 56 exactement. Miguel se bat. Il se bat vraiment jusqu'au bout. Et il va aller chercher sa médaille. Et on le voit vraiment faire un effort très très fort. Quel tempérament ! C'est vrai que... Qu'on dénomme Chicken dans le milieu parce qu'il mange comme un poulet. Il mange beaucoup de graines et très peu. Et l'an passé, il a raté sa saison parce que le championnat du monde de cyclocross était organisé dans son pays. Donc il a eu envie de participer et puis de bien faire. Donc il s'est usé tout l'hiver. Il n'avait pas cette expérience. Comme Miguel, lui, par contre, il enchaîne les deux. Mais il a l'expérience. Il sait comment faire. Miguel donne l'exemple à beaucoup de monde. Tout le monde aimerait faire comme lui. Mais c'est un cas unique dans le VTT et dans le milieu du sport presque. C'est vrai parce que contrairement à beaucoup d'autres, l'hiver, il va décrocher les médailles aussi en cyclocross. Sous-titrage Société Radio-Canada